Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau de The Mag Spécial Débat. Au sommaire aujourd'hui, un thème difficile, voire même tabou parfois, l'homosexualité et en particulier l'homoparentalité. Comment conjuguer les revendications de la communauté homosexuelle et le bien, la recherche du bien de l'enfant ? C'est tout le sujet d'aujourd'hui et pour cela, j'accueille avec joie mes invités sur ce plateau. Bonjour, bienvenue à vous tous et je vais vous accueillir en vous présentant. D'abord, honneur aux dames, madame Joëlle Ditschand, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc pédopsychiatre et on se réjouit d'avoir votre regard de pédopsychiatre dans ce débat. Béatrice Bourge, bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente de l'Association pour la protection de l'enfance et vous êtes aussi auteure d'un livre sur le débat d'aujourd'hui, l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça. Nous avons ensuite Philippe Ousnet, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes animateur de l'association Oser en Parler, par les tabous de tout à l'heure, vous allez oser en parler. Et vous êtes aussi auteur d'un livre, Parler de l'homosexualité. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Jean Payot, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau de Strasbourg et vous allez donc nous apporter un regard peut-être juridique sur cette question difficile. Vous êtes vice-président du Centre français pour la justice et les droits fondamentaux. Merci d'être avec nous. Enfin, Louis Schwanzer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc pasteur, professeur de théologie et d'éthique en particulier à l'Institut de la Faculté de Théologie de Vaux-sur-Seine. Bienvenue et merci de nous apporter un regard sur cette question du point de vue de l'éthique. Voilà, une première question peut-être, je me tourne vers vous, Béatrice Bourge, qui avait écrit un livre sur cette question difficile. Encore une fois, on voit bien les enjeux, on ne va pas dire tout est noir, tout est blanc, tout est facile. On va essayer de cerner un peu la complexité de cette question de l'homoparentalité. Alors, vous avez écrit ce livre, vous avez étudié la question. Quelles seraient les choses que vous auriez envie de mettre, un petit peu, qui vous sont apparues, on pourrait dire, en écrivant ce livre ? Alors, je vais dire deux choses qui me sont apparues. La première, c'est que finalement, ce n'était pas si difficile de trouver des réponses très simples à des arguments qui nous étaient opposés. Donc, des réponses simples et de bon sens, avec un peu d'argumentation. La deuxième, je dirais que c'est après, donc ça c'était pendant, après, j'ai été totalement stupéfaite, et c'est peut-être un petit peu provocateur ce que je vais dire, c'est que la plupart, non, tous les homosexuels que j'ai rencontrés étaient d'accord avec moi. Sauf ceux du lobby gay, qui sont vraiment des militants, mais ceux qui ne sont pas des militants et qui souhaitent vivre, je vais dire, dans l'indifférence, étaient d'accord avec moi.